Nous sommes à Agamé-Renol. Ici Gakariga et ses amis choisissent le métier de recyclage de chaussures en vue de subvenir à leurs besoins. Ce sont des chaussures complètement abîmées et détruites qui sont retravaillées et prêtes pour le marché. C'est des chaussures déjà un peu fatiguées. Là on paye, on les renouvelle un peu. Chacun dans son domaine, tel une entreprise organisée, s'attèle à sa tâche. J'ai fait la teinture, je plaque les patins derrière les chaussures aussi. Les chaussures de griffes que les clients m'envoient. Quand il y a des petites pannes là-dessus, c'est ce que j'essaie de refaire pour eux. Je fais la couleur, le soulier, le semel et les bagouts. C'est la machine, c'est pour rendre les semels propres. Les clients, eux, disent être satisfaits de leurs prestations. Ils sont spécialisés dans leur métier, dans leur domaine. Ils connaissent bien leur travail. Tous au chômage, ces jeunes artisans entendent se battre pour avoir de quoi manger et aider leur famille. Ils invitent donc la jeunesse à ne pas rester les bras croisés. Les jeunes qui ne font rien, ne t'assoient pas à la maison au matin pour compter sur des gens pour pouvoir manger. Grâce à ça, on paye des écoles, des enfants. On paye la maison, on paye courant, facture, de l'eau, on paye tout. Cependant, certains jeunes disent rencontrer d'énormes difficultés. Un coup de pouce de la part des autorités serait salutaire. Pour avoir accès même à le coin, notre devanture même est bloquée. Donc vraiment, on demande aide à l'État ou bien au NG qui peut nous aider. Le temps que cette volonté se traduise en réalité, Gakariga et ses amis sont obligés de se contenter de cette petite bâtisse pour gagner leur paix au quotidien. Sous-titrage ST' 501